La chanson est un mode d'expression tellement en faveur au XVIIIe siècle que j'ai retrouvé des couplets composés par un homme que l'on pourrait croire vraiment très éloigné de ce genre de passe-temps léger et frivole puisqu'il s'agit de Maximilien Robespierre. Robespierre, lorsqu'il habitait à Arras, a désiré entrer dans cette société littéraire et philosophique qu'on appelait les Rosatis, qui avait pour but d'honorer les femmes, le vin et les roses. Et lors de sa réception, il s'est plié à la coutume, on lui a offert une rose, on lui a fait un compliment et il a répondu à ce compliment par une chanson. C'est cette chanson que vous allez entendre. Elle se chantait sur l'air de « Résiste-moi, belle Aspasie ». Je vois l'épine avec la rose Dans les bouquets que vous m'offrez Et lorsque vous me célébrez Vos verres découragent ma prose Tout ce qu'on m'a dit de charmant Messieurs, la droite de me confondre La rose est votre compliment L'épine est la loi d'y répondre Dans cette fête si jolie Règne l'accord le plus parfait On ne fait pas mieux en couplet On n'a pas de fleurs mieux choisies Moi seul j'accuse mes destins De ne m'y voir pas à ma place Car la rose est dans nos jardins Ce que vos verres sont aux parnasses À vos bontés lorsque j'y pense Ma foi je n'y vois pas d'excès Et le tableau de vos succès A faibli ma reconnaissance Pour de semblables jardiniers Le sacrifice est peu de choses Quand on est si riche en lauriers On peut bien donner une rose La 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 Quand on est si riche en lauriers On peut bien donner une rose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada